Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, lundi 6 mars, on va débuter la semaine du côté de Caen en compagnie des trotteurs, la première réunion. C'est vrai que la province reprend un peu le pouvoir en cette fin de différents meetings hivernaux, que ce soit au trot ou au galop en tout cas. On a le premier événement sur l'hippodrome de Caen. Moi je me suis intéressé à la 6ème course du programme, le prix de Gasset. Une course au tromonté, réservée à des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 135 000 euros comme vous le voyez. Seulement 9 concurrents au départ, le parcours classique entre guillemets, 2450 m sur la piste de Caen, le grand anneau, corde à droite. Une course qui est prévue aux alentours de 15h. J'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 7, Hippomen Keno, qui a réalisé un très bon retour au tromonté. D'ailleurs elle réalise un bon début d'année, regardez, elle fait preuve d'une belle régularité. Cette jument, c'est vrai qu'autre montée, je crois qu'elle n'a jamais déçu, elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Vous le voyez déjà à sa musique, le peu de fois où elle a couru autre montée, ça s'est souvent bien passé. Là, la forme est sûre, elle vient de terminer 2ème dans une course d'apprenti, elle a jockey. Du coup elle s'entend bien avec son apprenti qu'elle retrouve à l'occasion de cette course pour professionnels. Voilà, la forme est là, la régularité, rien à reprocher. Niveau de la corde à droite, regardez, 3ème du côté de Chouette Aubriand, c'était corde à droite, il n'y a pas de soucis. En plus, derrière Irwigo, un cheval de qualité. Donc voilà, le lot de Provence était vraiment bien composé, elle rendait la distance. En plus, dans cette compétition, Bordeaux-le-Bousca, voilà, pareil, corde à droite, elle battait Aubriand-Colmy, c'est un bon cheval également, donc battu par Elios Cadursien. Je vous l'ai dit, au niveau d'Elo, elle n'a rien envie à ses rivaux, c'est l'une des plus riches au départ. Pour moi, elle a vraiment une très belle carte à jouer, et puis par rapport à certains rivaux, elle a prouvé qu'elle était en forme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On en voit beaucoup qui restent sur des disqualifications, qui n'ont pas couru de l'année, ou qui sont en forme un peu douteuse. Donc elle, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un coup sûr dans les 3 premiers. Après, si ça se passe bien, je pense qu'elle est capable de gagner également, mais en tout cas, avant le coup, je ne la vois pas sortir du podium. Donc voilà, ce sera donc mon conseil de jeu pour ce lundi 6 mars, le 607 Hippomen Keno. A jouer de mon côté, un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé vendredi et samedi. À vendredi, pour le coup, on ne pouvait rien espérer avec Formidable Mec, qui est parti dès le départ au galop, qui a perdu toute chance au départ. D'ailleurs, même s'il a tenté de revenir, ça s'est un peu encore compliqué. Enfin bref, une course à effacer pour lui. Il faudra vraiment le reprendre en confiance, si vous le voyez recourir, surtout sur un parcours de vitesse, distance sur lesquelles il excelle en général. Et puis, samedi, Hulken Sisou, qui termine deuxième, battu par un cheval de Thierry Duval d'Estaing, Hélosport, je crois. 1,70€ placés. Donc voilà, de mon côté, pour 4 euros de jouets, j'ai récupéré 5,10€. Mais bon, je pense que Jean-Michel Bazir n'a pas réalisé la dernière journée qu'il espérait sur l'Hippodrome de Vincennes, avec Beats notamment. Hulken Sisou, il semblait être parti pour la gloire avant de se faire ajuster par le retour d'Hélosport. Donc bon, c'est aussi un petit peu les courses. Mais en tout cas, le cheval qui est deuxième, c'est déjà bien qu'il fasse l'arrivée et qu'il nous rapporte plus de 1,70€. Enfin, qu'il rapporte 1,70€. Donc voilà, vraiment, c'est pas mal du tout. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Cloche. Moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.